hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour un concept que vous avez sûrement dû voir sur youtube traîner ces derniers temps à savoir que moi je voulais pas faire le même concept exactement que ceux que vous avez déjà pu voir je vais m'expliquer en fait vous avez dû voir le mon instagram contrôle ma journée ou vous contrôlez ma journée ou vous choisissez ce que je fais de ma journée enfin bref vous avez compris l'idée moi pour le coup je voulais faire un truc un peu différent et je me suis dit qu'est ce que je peux faire et typiquement je sais que vous adorez les hauls sur ma chaîne donc je me suis dit pourquoi pas aller faire des essayages en magasin leur demander si je le prends ou pas et c'est eux qui décide si je vais le prendre ou pas donc basiquement vous avez fait mon shopping à ma place ce qui me rassure c'est qu'on a plus ou moins les mêmes goûts donc ça va ce que j'ai acheté ça va ça me plaît à 100% et je suis plutôt contente d'avoir une communauté qui a du goût on va pas se mentir donc du coup ce que j'ai fait c'est que je suis allée faire les magasins donc j'ai fait des essayages sur instagram je vous ai posté des sondages genre yas ou non voilà et du coup vous vous répondez si je le prenais ou si je le prenais pas et je sais que vous avez été beaucoup à me demander les marques et me demander des tailles etc donc cette vidéo tombe à pique parce que comme ça vous allez avoir toutes les informations dont vous avez besoin évidemment je vais tout vous montrer porter tout ce que j'ai acheté vous donner mes impressions les prix etc donc voilà en tout cas j'espère que le concept vous plaît si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à me le dire dans les commentaires si jamais vous voulez que je fasse ce genre de vidéo mais type je vous fais choisir d'autres choses je sais pas n'hésitez pas à me dire dans les commentaires en tout cas ce que je vous propose c'est qu'on passe du coup à la partie try on try on du rôle oui je sais je suis de la marque elle maintenant tout va bien et je vous montre du coup tout ce que j'ai acheté et voilà n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît si vous faisiez partie des gens qui avaient choisi tel ou tel produit ou pas ou s'il y a des produits que vous détestez enfin bref voilà je vous laisse avec la suite de la vidéo donc ce que je vais essayer de faire c'est vous faire des tenues en fait pour pouvoir vous montrer comment moi je les aurais porté donc du coup j'ai pris ce top là qui vient de chez berge 4 donc j'ai payé 9 euros 90 il me semble je l'ai pris aussi en noir il est un petit peu transparent mais bon vous savez quoi on s'en fout et avec j'ai pris du coup cette jupe qui en fait n'en est pas une c'est totalement un short mais ça paraît être une jupe ouais c'est une jupe short qui vient de chez zara j'ai laissé l'étiquette tout simplement parce que déjà il ya le prix donc comme ça je peux vous le dire je l'ai payé 19 euros 95 et tout simplement parce que de base j'avais pris en s alors qu'il me fallait du xs mais il n'y avait plus ma taille donc je m'étais dit que j'allais la mettre pour montrer quand je dirais l'échanger sauf que j'ai perdu le ticket et en plus je me suis rendu compte qu'au niveau de la fermeture là la personne qui l'avait essayé avant l'avait déchiré donc je suis plutôt contente voilà c'est génial du coup je vais voir si ma grand mère peut rattraper ça mais sinon c'est très très joli donc derrière aussi c'est genre effet jupe c'est pas genre effet jupe devant effet short derrière ça je déteste et donc du coup la jupe short vient de chez zara donc ça c'est bershka et ça c'est zara ce petit haut honnêtement il est juste parfait je l'ai aussi pris en noir je vais vous le montrer mais à mettre avec un short avec une jupe même avec un jean franchement en été il est archi canon et la petite jupe je suis trop fan elle est trop trop mignonne et moi je la resserre vraiment beaucoup à la taille donc je la mets vraiment en mode taille haute donc voilà donc ça c'était pour le premier petit look ensuite il y a cette jupe là qui vient de chez bershka que j'aime beaucoup trop qui existe aussi en noir il me semble en espèce de dénime beaucoup plus foncé moi j'ai pris la claire parce qu'en été je trouve que le clair ça passe beaucoup mieux et pour le coup j'aime beaucoup trop l'effet de la ceinture avec le rond comme ça vous savez que j'aime trop les ceintures comme ça elle est coupée parfaitement moi je l'ai prise du coup en 32 et elle est parfaite au niveau de la taille et surtout au niveau longueur elle est pas trop courte ni trop longue genre vraiment même derrière elle est coupée vraiment là où il faut en fait et du coup le même top mais en noir donc pareil les tops je vous ai pas dit mais je les ai pris en S je les ai pas pris en XS parce qu'au niveau de la poitrine c'était un peu petit donc du coup je les ai pris en S tous les deux donc pareil 9,99€ et ça vient de chez bershka je l'ai mal mis d'ailleurs mais voilà voyez avec une petite jupe il passe vraiment tout seul genre voilà il est nickel c'est un vraiment pas plus pas plus de 20 euros je me rappelle plus exactement du prix je sais plus si c'est 17 ou 19 mais pas plus de 20 euros ça c'est sûr et pareil c'est un petit basique de l'été donc je l'aime beaucoup trop et je m'aide d'ailleurs à aller la prendre en plus foncée la couleur plus foncée je sais pas je vais voir mais en tout cas je l'aime beaucoup trop même avec les les coutures ici là ça fit bien la jupe et tout enfin bref genre elle est parfaite donc voilà avec le petit haut je trouve ça vraiment trop trop mignon n'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires qu'elle est votre tenue préférée dans toutes celles que je vais vous montrer mais voilà je l'aime beaucoup trop et trop jolie clairement autant vous dire que sur le sondage les tops ont fait l'unanimité mais genre de suite la jupe pareil c'est deux articles que vous avez beaucoup aimé tout de suite où genre il n'y a pas eu à attendre qu'il y en a un qui prenne le dessus ou quoi c'est vraiment genre vous avez vraiment aimé le top en plus je crois que le noir c'est un des premiers que je vous avais montré et la jupe c'était dans les derniers articles mais vous avez vraiment aimé les deux tout de suite donc j'étais bien contente parce que ces deux là je les adore et un peu je trouve qu'ils fonctionnent très bien ensemble donc franchement les gars bien joué ensuite là on est sur deux articles qu'on pas du tout fait l'unanimité tout de suite la chemise et les baskets clairement vous avez mis du temps à vous décider ça c'est restant 50-50 un petit moment les baskets encore pire genre vraiment même moi j'étais pas sûre de vouloir les prendre et au final je me suis dit bah de toute façon vous avez choisi que oui et au final je les aime beaucoup trop genre c'est des baskets qui viennent de chez Zara qui m'ont coûté du coup 39 euros je crois 35 ou 39 euros c'est totalement des petites inspirations balance yaga voilà les chaussures un peu grosses avec une grosse semelle etc des bonnes chaussures qui ressemblent à des chaussures de training ou de base tu dis mais pourquoi j'ai aimé de ça et en fait tu les aimes beaucoup trop voilà ensuite il y a cette chemise qui vient de chez Bershka donc une chemise léopard de base le léopard c'est pas du tout mon délire et je commence à aimer de plus en plus merci grâce à vous du coup elle m'a coûté entre 15 et 19 euros je me rappelle plus exactement je l'ai pris en taille S pour qu'elle soit un petit peu plus loose et je la porte en faisant un nœud voilà rien de bien fou mais vous pouvez la porter de différentes manières et donc les baskets autant vous dire qu'elles sont archi confortables genre vraiment j'ai jamais vu ça de ma vie elles sont trop belles genre avec une jupe avec un jean enfin moi je les trouve archi canon je sais que ça c'est resté en 50-50 pendant un moment vous aviez été vraiment genre partagé là dessus donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais je les trouve vraiment canon et la chemise j'ai pas les mots genre je l'aime trop je vous l'ai montré sur le blog je vous l'ai pas mal posté sur insta parce que j'ai pris pas mal de photos avec je n'ai pas les mots je sais qu'ils l'ont fait aussi en robe j'ai essayé la robe par contre le full léopard robe j'étais pas très fan je sais pas si c'est le modèle ou si c'est le léopard qui m'a dérangé mais en tout cas elle était pas terrible ils ont fait une veste aussi enfin bref chez le marché ils ont fait beaucoup de choses léopard donc si vous aimez ça voilà à savoir que ça peut faire très kitsch mais si vous le portez bien ça passe franchement ça fait très classe donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez mais genre je l'aime beaucoup trop je vais vous montrer plusieurs manières de la porter donc vous avez la première donc avec le nœud ensuite vous pouvez la rentrer tout simplement entièrement dans votre jean, votre jupe enfin bref juste rentrer entièrement quoi vous pouvez ensuite ouvrir un bouton en haut et la laisser tomber donc sur votre épaule en la rentrant entièrement c'est pas mal aussi moi j'aime bien genre quand il y a une épaule de découverte je trouve ça très très beau donc voilà c'est quelques petites quelques petites astuces comment vous pouvez porter une chemise mais vous avez vraiment plein d'autres manières donc après à vous de choisir celle que vous préférez donc voilà ça c'était du coup pour le dernier look il me semble d'ailleurs il y a un accessoire que je vous ai pas montré qu'il faut que je vous montre c'est donc ce sac qui vient de chez Zara et donc qui m'a coûté je crois 22 euros clairement il a fait l'unanimité aussi dès que je l'ai posté vous étiez beaucoup à me dire ah il vient d'où je le veux machin et tout et du coup moi je l'ai pris direct parce qu'il est beaucoup trop canon donc voilà en plus il est vraiment pas cher et je trouve qu'il passe avec absolument tout donc soit vous pouvez le porter comme ça sur le côté soit vous pouvez le porter en mode douleur aussi j'aime bien le porter comme ça et sinon vous pouvez le porter à la main en laissant pendre la lanière donc voilà vous le portez à la main comme ça il est vraiment archi canon il passe avec tout genre c'est vraiment le petit sac noir basique voilà qui te ruine pas et qui clairement passe avec tous tes looks le seul petit défaut que j'aurais à lui trouver je pense voilà je pense que vous l'entendez c'est que ça là ça fait énormément de bruit quand vous marchez donc bon moi ce que je fais c'est que j'en rentre une à l'intérieur quand je marche mais voilà c'est rien de bien fou mais sinon ce sac est genre trop canon j'ai pas les mots il est trop beau donc voilà ça c'était pour le dernier look donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et moi je vais vous montrer la dernière pièce que j'ai acheté qui est donc un maillot de bain qui pareil a fait l'unanimité et voilà mais j'aime trop ce look bon du coup j'avais complètement zappé mais avant le maillot de bain il y a ce haut qu'il fallait que je vous montre qui est beaucoup trop beau qui vient de chez Pull&Bear donc du coup voilà c'est un petit haut tout simple blanc avec un petit nœud ici au niveau des détails bon il est comme ça à savoir qu'il est un petit peu transparent donc ce que je conseille c'est de soit mettre un maillot en dessous ou mettre un bandeau enfin bref en tout cas ou sinon pour aller à la plage voilà bref on va pas me mourir parce qu'on boit des tétons les gars et quoi dire d'autre je l'aime beaucoup trop combien il m'a coûté il y a encore l'étiquette dessus il me semble il a coûté 17,99€ donc voilà il tombe sur les épaules j'aime beaucoup trop les hauts comme ça pour l'été et ça pareil il a clairement fait l'unanimité on va pas se mentir il y avait d'ailleurs un autre haut que vous aviez beaucoup aimé je vous mettrai l'insta avec le sondage que je vous avais mis seulement quand j'ai voulu le reprendre il n'y avait plus ma taille donc voilà j'irai sûrement l'acheter une prochaine fois mais il était archi canon aussi donc pour ceux qui me demandaient d'où il venait il venait de chez Pull&Bear donc voilà ça c'était pour le dernier haut et du coup on peut passer au maillot donc voilà le maillot celui-là il vient de chez Pull&Bear donc pareil quand je vous l'avais montré sur insta vous l'aviez beaucoup aimé je l'ai pris en taille S donc il est très très échancré devant donc voilà ça c'est vraiment pas un maillot pour bronzer c'est vraiment un maillot pour faire joli je sais pas si vous allez dans un beach club ou si même avec un short pour porter avant d'aller à la plage etc donc voilà il est vraiment super joli il est archi bien taillé moi je l'ai pris du coup en S comme je vous disais du coup derrière il est croisé dans le dos voilà donc c'est vraiment très échancré même sur le côté mais j'aime beaucoup trop ce genre de maillot ils le font d'ailleurs en rouge aussi genre vraiment je sais pas je trouve que au niveau de la silhouette il est vraiment trop trop beau donc voilà je me tâte d'ailleurs à le prendre en rouge parce qu'il est au niveau prix il est pas excessif donc voilà il est beaucoup trop beau genre vraiment je l'aime trop et voilà j'ai trop hâte de le porter en plus cet après-midi je vais à la plage bon je vais pas mettre ça mais j'aurais bien aimé sauf que je suis pas encore bronzée donc bon flemme mais voilà il est vraiment trop trop beau donc c'était la dernière pièce que j'avais à vous montrer et que vous aviez choisi du coup voilà voilà c'est tout pour ce haul que vous avez fait à ma place j'espère que ça vous aura plu et que le concept vous l'avez trouvé pas mal en tout cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires voilà et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo si vous voulez que je refasse un autre truc dans le même genre où c'est vous qui décidez des trucs je sais que j'ai dit beaucoup de fois le mot truc bref dites le moi dans les commentaires en tout cas bah voilà moi je suis absolument fan de tout même s'il y a des trucs où je me suis trompée dans les tailles genre ça je suis un peu dégoûtée au final ça passe parce qu'il y a une ceinture dessus donc je peux le resserrer et je vais prier pour que ma grand-mère puisse réparer la fermeture donc voilà sinon le reste est absolument canon n'hésitez pas à me dire quelle est votre tenue préférée, ce que vous avez préféré, l'article que vous avez préféré j'ai pas compris en tout cas on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ou un prochain vlog je ne sais pas qu'est-ce qui sortira après je pense que c'est un vlog donc voilà je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite ciao ciao